Général, vous avez ordre de détacher immédiatement un peloton de commandos dont Lotus Noir prendra la tête. Une fois l'usine localisée, nos migues laveront de leur pluie ardente cette futile menace. La futile menace ? J'adore comment il cause. Ah oui, je me souviens très très bien de cette mission. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette mission. Ah non, ça ne veut pas être possible. Général, la GLA installe une usine bactériologique sur le territoire chinois. Vous devez la détruire avant qu'elle ne soit opérationnelle. Une destruction par nos forces conventionnelles entraînerait la pollution du fleuve Yangtze et plusieurs millions de morts. Seule l'utilisation de bombes incendiaires peut nous éviter pareilles catastrophes. Des Stingers empêchent toute incursion aérienne sur l'usine. Une équipe des forces spéciales devra les neutraliser afin d'ouvrir la voie pour nos migues. C'est une opération... Oui, il vaut mieux faire des technopirates. Voilà, j'aime mieux ça. J'aime les grosses cibles ! Les situeurs de charme ! Je suis au quart d'avoue ! Donc voilà le topo, nous devons détruire ces Sit Stingers pour pouvoir détruire l'usine bactériologique grâce aux avions, grâce aux migues. Sauf que les migues ne peuvent pas à cause de ces Sit Stingers, donc voilà pourquoi il faut les détruire. Mais pour cela, on ne peut pas utiliser de chars, parce que tout simplement ça pourrait polluer le fleuve, le Yangtze, qui est un fleuve très important en Chine, j'imagine. Je dis que j'imagine, c'est parce que je ne sais même pas où il est le Yangtze. Si il y a 10 à la dame, c'est un fleuve important. Donc on va être obligé de faire ça avec l'armée de terre. Donc on a une toute petite base. On ne peut même pas construire de... d'engin de chantier, donc vous voyez, on ne peut rien construire. Donc ça va être une mission de terrain. Et c'est pour ça que j'adore énormément cette mission. C'est parce que c'est une mission de terrain. On est dans une tension, on est dans... On a la pression, on est dans une tension, il y a une certaine discrétion aussi. à faire. Et c'est vraiment très très sympa. Le Larcin, ça ça peut être pas mal ça. Je prends préparation d'urgence. Il me semble qu'on pourra construire des chars un peu plus tard dans la mission. Parce que là je ne peux pas tout de suite, mais plus tard, je crois, quand on s'éloigne du fleuve, on pourra le faire. Je vais prendre aussi, et les mines, c'est là-bas de soi. C'est toujours cette brie. D'ailleurs, on va reposter ici, juste devant la base, au cas où, on nous attaquerait. Alors, j'ai lancé la formation... J'ai lancé la formation de technopirates, qui sont en fait des pirates informatiques, et ils me rapportent de l'argent en faisant ce piratage informatique. Voilà, c'est les Anonymous chinois. Sauf que les Anonymous, ils ne font pas ça pour l'argent. Bah, eux, si. Pirates, l'internet pour voler de l'argent. Je vais assécher l'internet. Voilà, on a pris plein la gueule. Et on a avec nous, Lotus Noir, qui est donc la chef de ce commando. Hop, c'est parti, vous voyez. Plein de fric qui vont arriver très très vite. Et on y va, sans aucune forme de pitié. On va me permettre de former des... Des soldats supplémentaires, au cas où. On est parti. Lotus Noir, qui est repéré, j'avais compris, ça. Donc, on s'écarte, il ne faut pas la tuer. Il faut détruire le Seat Stinger. Encore. Là. Attention, il y a les tonneaux, là. C'est piégeux, c'est tonneaux, parce que... On va prendre le Puy de Pétrole. Bien. Premier Seat Stinger détruit. Par contre, on a pas mal de pertes chez les gardes rouges. Les gardes rouges sont en formation Les gardes rouges sont en formation de deux. Vous voyez, quand on forme des gardes rouges, eh bien, il y en a toujours deux qui sortent. C'est plutôt pratique. Je vais réduire un petit peu. Parce que c'est pratique. Mais contre les soldats, uniquement... On remarque, on va avoir pas mal de soldats qui vont arriver. Donc, on va en faire plein. J'aime beaucoup cette mission. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'aime beaucoup cette mission, mission de terrain, qui est... qui est particulièrement passionnante. La musique est géniale. On est dedans. Le gouvernement chinois compte sur nous. Et moi, le général Pops, je vais vaincre la Gera. Avec l'exon chinois. Pour être totalement raciste. Allez. Vous voyez, on pop pas mal d'argent. Allez, toi, t'es... Toi, t'es mort. Donc, on va faire ce qu'on va te remplacer. Bien le général. Donc, normalement, la base ne risque rien. Logiquement. Mais, on ne sait jamais. Vous savez, on ne sait jamais. Je me suis fait souvent surprendre comme ça. Que ce soit en mission ou dans les... Dans les escarmouches. Comme ça, tu te dis, ben non, ils ne vont pas attaquer là. Eh ben si. Ils vont quand même attaquer là. Allez, vous me tuez d'abord, le terroriste. En priorité. En priorité. Voilà. Unité perdue. À l'attaque. Ah merde, le dis-noi. Je vous écoute. Compris. Nous sommes les gardes rouges. On va foutre... Des minicis. On va s'occuper d'eux d'abord. L'empire du milieu. Là, c'est pas l'empire, là. C'est le communisme. Quoi ? Pas mon problème. Unité perdue. Merde. Quel con. Vous avez vu. J'étais focalisé sur le truc, là. Unité perdue. Unité perdue. Une escadrille de MiG d'école à l'instant d'un aérodrome de Chengdu. Éliminez la menace de Stinger pour faciliter leur attaque. Mais je sais, mais je suis occupé, là. Général, les MiG sont en vol. Mais deux sites Stinger défendent encore l'espace aérien au-dessus de l'usine. Détruisez-les. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, je me suis fait surprendre par le terroriste qui était là. Résultat, les tueurs de chars sont morts. Heureusement, il y en a qui sont arrivés par parachute. Ça, c'est cool. Je tiens à signaler que là, il n'y a rien. Parce que là, il y a le fleuve, tout simplement. Qui nous empêche d'aller là. Oui, évidemment. Ce serait trop facile si on pouvait détruire ces Stinger ici. Évidemment, on va devoir faire tout le tour de la carte. Enfin, c'est pas grave. C'est pour la mission. Je crois qu'il y a une cinématique, là. Voilà, deux souvenirs. La GLA a déployé des tracteurs bactériologiques dans cette zone. Lotus Noir peut immobiliser un véhicule pendant que vos tueurs de chars l'achèrent. Général, la GLA s'est emparée de l'un de nos complexes militaro-industriels. Lotus Noir doit le reprendre afin que vous puissiez produire des chars. Voilà, il me semblait bien. Et voilà le travail. Quand je vous disais que je connaissais bien la mission, j'ai placé les mines exactement où il fallait. Comme ça, le tracteur bactériologique, il s'est destroy tout seul. Bien fait pour sa gueule. Allez, on est parti. Il y a cette musique d'angoisse que j'aime pas du tout. Regardez-lui, il ne faut rien, lui. Ah, quand même. On est parti. Je me souviens d'une fois, il y avait eu des renforts et ils sont tombés dans l'eau. Je peux vous dire que j'avais les boules. Ça, je peux vous le dire, j'avais vraiment les boules. Putain de connerie. Ils envoient des renforts et ils les foutent dans l'eau, ce qui fait qu'ils crèvent. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Cette musique. Le justin a complètement bugué. On va prendre le complexe militaire industriel. Bien joué. Des renforts supplémentaires. Oui. Mettez-les en plein devant les gens. C'est très intelligent, ça. On va rejoindre tes camarades. Regardez-le, regardez, regardez. Il n'est pas mort ? Non, il n'est pas mort. Putain. Avec ce genre de conneries. Attention. Et attention. Putain de bordel. Mais arrêtez de m'envoyer des renforts. Mais mec, ça attire l'ennemi. Bon. On va les installer ici. Toi aussi. C'est parce que tu es route dans ton coin. Ici peur de chars. Trouvons ces chars. Voilà. Attention. Attention. Putain de bordel. Ils me font peur, ces cons. Un tracteur bactériologique. J'aime les grossis. Non. Il y a des chars ennemis. Vous ne l'attaquez pas. Oui, général. Est-ce que c'est clair ? Oui, général. Bah oui. Ici peur de chars. Attaquez-le. Unité perdue. L'ennemi. Je me prends des guênes. Oui, général. Voilà. Faut faire attention au tracteur bactériologique. Où est Lotus Noir ? Je m'en sortirai. Compris. Tu vas me prendre de l'argent là-bas ? Parce que oui, c'est de l'argent ça. C'est une caisse d'argent. On va produire des chars. Ils vont en prendre plein la gueule. Là. Ils vont en prendre plein la gueule. Ils ne vont pas savoir ce que c'est. Vous voyez ce que je vous disais ? On ne peut pas passer de l'autre côté. Et le truc, il est là. Voilà. Le truc bactériologique, il est là. Le truc qu'on va détruire, il est là. C'est un peu du boulot. Je crois que j'en ai vu un autre. C'est un peu du boulot. Un malme noir maintenant disponible. Il a bien pris chez Asp. C'est peut-être le moment d'en profiter. J'aime les grosses cibles. Attendez. Oui, général. T'as envoyé tout ce qu'on a. Unité perdue. T'as envoyé tout ce qu'on a. En fait, c'est des citernes bactériologiques. Putain. Ils nous ont eu dans le coin. Réfugiez-vous. En fait, là, c'est des citernes bactériologiques. Il y en a là aussi. Je préfère les détruire au cas où. Putain. Ou un radar mobile. Ça veut dire que je ne pourrais pas avancer. Parce qu'après, ils vont me repérer. À cause du radar mobile. Là, ils ont des hommes retranchés. J'aurais besoin du char, vraiment. Et d'un max de maîtres de guerre. Un maximum. Je peux ruiner leurs installations. J'ai de quoi les transpercer. Pourquoi ils se sont arrêtés ? Il fallait continuer. Bref. Vous voyez, ils ont été gradés. Ce qui fait que maintenant, je gagne 6 dollars. C'est encore mieux. Là, ça va être un petit moment de pause. Bim. Un garde-rouge gradé 3. Vous avez vu, maintenant, ils tirent des balles rouges. Qui font deux fois plus mal. Et des balles rouges. Bah oui, tu changes la couleur. Et ça ne fait plus mal, évidemment. Non, mais bien sûr, c'est pour signifier qu'il est plus expérimenté. Donc, il fait plus mal. C'est tout à fait normal. Et vous voyez, les citernes bactériologiques, là. Chars, bactériologiques. Mais ce n'est pas un char. C'est une citerne. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, ils sont... C'est un peu les identifiés sur la carte. Vous voyez, c'est colorié en vert. Ça veut dire que c'est un truc potentiellement dangereux. Tout ce qui est vert est potentiellement dangereux, de toute façon. Tiens, on va leur foutre des mines. Ce sera bien fait pour leur gueule. Qu'est-ce que... Ah oui, ok. On a décidé des renforts, mais non. C'est les mines. Ce sont les mines. Des mines. Une mine. Bien. Nous avons notre petite Amada. Les chers dragons. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Voilà. Voilà, j'ai besoin de vous. On va rajouter quelques Gatling. Tout est prêt, ici. Employez les flaps. Putain, cette musique. Putain. Ils veulent vous donner l'angoisse, c'est chiant. Où ? Voilà. Il n'y a plus rien. Maintenant, on va s'occuper de ça. Voilà. Lotus, tu es là. Je suis de quoi les forces percées. Donc là, il n'y a plus personne. On va prendre le Derrick. Écoutez, autant profiter. Alors, désolé pour ce moment où il ne se passe plutôt rien. Mais c'est... C'est le calme avant la tempête. Là, ils essayent de détruire le Derrick. Ils font ce qu'ils veulent. Attention. Putain. Mais elle veut crever ou quoi ? Putain. Elle est conne ou quoi, cette Lotus Noire ? Ah. Oui, on est repéré par le radar mobile. C'est la Lotus Noire. Lotus Noire, c'est à cause de sa combinaison ? Ah oui, il y a ça aussi. Je n'ai rien que c'était un bâtiment de la GLA. C'est marrant. Bon. On y va ! Sauve-toi. Attends, toi, tu vas te mettre là. Tu ne vas pas bouger. Il y a l'attaque. Attention. La bactériologie, là. Bouh. Sortez. Il n'y a plus la clé. Voilà. Hommage à Fort Boyard. Et elle est repartie. Allez, go. Tiens, non. Ne détruisez pas tout. Putain, ça fait mal, cette connerie de traiter la bête biologique. Arrêtez. Arrêtez. On va les humilier. On va prendre leur bâtiment. Là, j'ai juste pour vous montrer ce que c'est que le Larcin. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. Vous voyez, je leur ai piqué. Je leur ai piqué 1000$. Sans même qu'ils s'en aperçoivent. Hop. Et avec l'application Larcin, que j'ai du poste de commandement, et hop, je viens de leur piquer 2000$ en moins de deux secondes. Oui, je vais tout reprendre pour leur foutre là-haut, tout simplement. Maîtrisez-moi ça. Allez. Putain. On a du bol. Une unité perdue. Vite, vite, vite. Non, ils sont morts. Ah, c'était des soldats. Oui, ben, c'est pas étonnant. Leur bâtiment est à nous. Vous faites moi. Vous mêlez la bataille. Au nom de l'armée vous. Bien, général. L'ence requête pour le chiffre. Leur bâtiment est à nous. En chasse. Je vous écoute. Voilà. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai pris tous les bâtiments. Déjà, pour les humilier, parce qu'il n'y a pas plus humiliant que de prendre les bâtiments de ces voisins. Ah, oui. Non, mais il n'y a pas de raison. C'est toi que je veux. Voilà. Pour les humilier d'autre part et deuxièmement, pour construire des chars aussi. Ben oui, tout simplement. Moi aussi, je peux construire des chargés là. Ah bon ? C'est pas développé, ça ? Je suis au garde-à-vous. Ah oui. Vous estimer qu'on n'en avait pas besoin. Oui, on va le faire. C'est aussi pour renforcer nos effectifs, tout simplement. Parce que oui, vous allez vous dire peut-être qu'on est assez nombreux. Mais là, ce qui nous attend, il n'y a pas beaucoup de chemin, mais ils nous attendent. Ils nous attendent. Je connais bien la mission, je vous dis. Ils nous attendent. Surtout à cause du réseau de tunnel. Les réseaux de tunnel, vous allez voir, il y a plein de chars qui vont arriver. Qui vont sortir du réseau de tunnel. Et si jamais il n'y en a pas, ben je me suis trompé. Tout simplement. Je me serais trompé. Et tant mieux. Nouveau temps de pause. Calme avant la tempête. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Normalement, ça va faire ça vite. Vous allez vous mettre là. Ça ne sert à rien. Mais bon, parce qu'ils étaient là, après tout. Ok, là, il ne se passe rien. Là, non plus. Elle est bizarre, cette musique. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Elle est bizarre. Des fois, elle est oppressante. Elle est angoissante. Puis des fois, elle est... Je ne sais pas. Bref. Vous savez quoi ? On ne va pas s'en force. Je ne sais pas si on a encore des chers dragons ici. Oui, ben, tant pis. À l'attaque ! Toi, je n'aurais pas besoin de toi. Tu vas te foutre ici. Voilà, tu vas te planquer. Oui, je voulais m'aider. Et ils nous attendent. On va détruire le réseau de tunnels. Priorité absolue. Et maintenant, on détruit tout. Toi. Allez. Non, je ne veux pas de toi. À l'attaque. Et vous, qu'est-ce que vous clandez, là ? Voilà. Et voilà. Cette mission est une réussite ! Vous avez détruit toutes mes unités ! Allez, aujourd'hui la dépression est pas vite ! Et en plus ils se font des vannes ! Et bien voilà ! C'était donc la quatrième mission de cette campagne G... Putain, j'arrête pas de dire campagne G... Non, je devrais dire campagne chinoise, je suis vraiment con ! Bref, c'était donc la quatrième mission de cette campagne chinoise. On a finalement réussi à détruire cette putain d'usine bactéologique. J'aurais pu la détruire moi-même, mais ils ont préféré par les avions, c'est comme ils veulent. Ils ont failli tuer toutes mes unités en plus, et c'est fumier avec... Avec la destruction de l'usine bactéologique. Mais comme c'était la fin de la mission, c'est que des dégâts collatéraux comme on dit. Donc on s'en fout. Voilà, c'est donc la quatrième mission de la campagne chinoise de ce playthrough de Come on and Conquer G... J'espère que cela vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour la cinquième mission de la campagne chinoise. Voilà, qui sera sûrement en ligne la semaine prochaine. Voilà, c'était Monsieur Bob sur Come on and Conquer G... Salut à tous !